quel micro de bonne qualité utiliser pour médiatiser des formations ou faire des vidéos youtube alors moi je vais te montrer ce que j'utilise alors ici alors moi j'ai acheté ça il ya une dizaine d'années parce que comme je te le dis dans d'autres vidéos je suis formateur en ligne depuis 2013 2014 et même avant j'avais commencé à en faire sans les vendre pour autant mais je commençais à en faire déjà et j'utilise donc le presonus audio box et où voilà donc en fait c'est une carte son externe qui te permet de brancher un micro et tu peux même brancher un des instruments dessus c'est à dire même une guitare parce que en fait ici tu as des prises qui te permettent de brancher soit des jacks pour des instruments ou un ampli et soit un micro alors j'utilise ça donc tu as je vais pas rentrer dans le détail technique en fait je fais pas un unboxing je te parle juste du matériel et que après tu vas y voir toi de ton côté ce qui pourrait te convenir donc ça se branche très simplement c'est pour ça que j'avais choisi alors donc ici voilà tout simplement tu as cette prise que tu vas mettre sur ton sur ta carte son externe voilà tac et ensuite tu n'as plus qu'à brancher ça donc une fiche usb sur ton pc et bien évidemment tu vas brancher ton micro donc le micro tu vois qu'on est dans quelque chose d'un peu plus costaud que ce que je t'ai pas ce dont je t'ai parlé dans d'autres vidéos parce que c'était je te parlais du road version minimale parce que c'était pour des des sons enregistrer des sons en externe en extérieur ou pour faire des vidéos sur sur en intérieur mais si tu veux passer sur la gamme au dessus pour avoir un son beaucoup plus rond beaucoup plus feutré beaucoup plus velouté enfin un son d'une meilleure qualité on va pas mentir ben à ce moment là tu peux passer sur ce format alors tu vois qu'en fait il ya tout simplement un câble que tu branches sur ta carte son externe qui se présente sous forme de boîtier ici et qui est très très léger ensuite moi ce que je fais c'est que quand j'utilise ça je le mets sur le trépied donc qui est un gorillapod en fait un de base alors c'est l'original de chez joby ici la marque joby avec une rotule très important ici donc tu peux tourner dans ce sens et si tu dévises tu peux donc orienté le micro comme tu le souhaites et ce trépied c'est une machine de guerre en fait parce que tu peux l'emmener en extérieur et ce qui est bien c'est que tu peux ici le tordent dans tous les sens donc t'accrocher tout ce que tu veux une branche d'arbre te mettre sur des rochers c'est vraiment pour être en extérieur le truc idéal parce que tu peux l'accrocher à une rambarde tu vois enfin tu peux faire ce que tu veux avec ce trépied en fait et et tu peux donc aussi l'utiliser en intérieur pour positionner ton micro voilà comme tu veux parce que tu peux régler en fait comme tu veux la position du micro et donc la hauteur voilà l'orientation etc etc donc c'est ce que je vais te montrer vite fait en sachant que hop celui-là il m'embête je le mets là voilà donc je vais te montrer donc l'audiobox donc c'est de la marque presonus donc tu vois ici alors ce qu'il faut que tu prennes c'est que tu prennes le pack complet parce que tu vois qu'au niveau prix on est à 145 euros donc c'est vraiment pas cher moi à l'époque j'avais payé 220 et quelques les prix ont pas mal baissé et tu vois que là donc tu as bon tu as même le casque si tu veux moi j'ai le casque aussi donc tu as le casque tu as la carte son externe sous forme de boîtier tu as le micro tu as surtout le bien c'est que tu as aussi ici le support micro d'accord donc c'est à dire que c'est le support micro que tu pourras visser ici sur sur ce pied là mais que tu pourras aussi fixer sur un autre trépied si tu en as un autre ce sont des fixations au standard en fait et ça ça te permettra d'utiliser ce micro là et avec tu as tout qui est fourni les câbles alors après rien ne t'empêche si à terme tu veux faire la médiatisation haut de gamme d'acheter d'autres micros tu as le modèle rod aussi un peu plus élevé dans la gamme que celui que je t'ai montré dans d'autres vidéos mais quoi qu'il en soit celui là il a une honnêtement une très bonne qualité tu as une très bonne qualité de son donc ça c'est pour l'audiobox et tout ensuite donc ben le goriapod donc trépied avec rotule c'est très important il faut que l'original comprend la rotule il faut pas que tu achètes une copie il vaut mieux que tu investisse un peu mais ne n'achète pas de copie ça va pas marcher à terme donc et celui là il est à 70 euros de mémoire donc si je ne me trompe enfin bon toute façon je te laisse chercher le prix mais je l'avais trouvé oui il est à 70 euros sur internet après tu peux peut-être le trouver à des prix plus intéressants s'il ya des promos des choses comme ça voilà 69 99 70 euros donc n'hésite pas mais sache que voilà si tu veux avoir un meilleur son tu peux utiliser donc l'audiobox et tout donc de prézonus tu as une très bonne qualité de micro le trépied tu as le goriapod mais alors moi j'utilise aussi à une perche à micro de chanteur tout simplement parce que ça te permet aussi de ne pas l'avoir dans les pattes puisque moi le tripode selon l'endroit où j'enregistre il faut tu passes dix minutes à le régler etc alors qu'un micro à perche tu peux régler la hauteur et n'était pas gêné tu peux tu peux tu peux positionner ton micro comme tu veux à n'importe quelle hauteur quoi donc voilà ce que je voulais dire sur le micro et sur le trépied à avoir pour avoir une meilleure qualité de son n'hésite pas à laisser un commentaire à mettre un pouce bleu vers le haut à t'abonner la chaîne et sache que justement tu peux télécharger mon guide devenir formateur en ligne tu as le lien dans la description de la vidéo je te dis à bientôt pour d'autres sujets